Bonjour tout le monde, on est de retour à Ottawa Et dans la vidéo de Meilleur Trainer Je vous avais dit que direct après j'allais acheter une paire Et j'ai pas menti, j'y suis allé direct Donc j'ai pris Par habitude une paire de Jordan Pour pas changer Donc on va commencer tout de suite Les Retro 10 Donc moi C'est les Infra Red Donc c'est ce modèle là J'aime pas du tout les Retro 10 à la base J'aime vraiment pas la gueule qu'ils ont J'aime pas leur forme et j'ai du mal avec les couleurs Qu'ils ont sortis Mais celle-ci je la trouve vraiment trop efficace J'en parlais justement avec un de mes abonnés On était plutôt d'accord Tous les deux pour dire ça C'est que cette paire est pas forcément très belle Mais juste cette couleur ça lui va trop bien Bon Moi j'avais pas du tout l'intention De l'acheter quand elle était sortie Déjà parce que tout le monde s'est rué dessus malheureusement Et quand j'ai Été tenté de la prendre Il fallait déjà banquer quelque chose comme 200 balles Voir même plus pour en avoir une paire neuve Donc ça m'intéressait pas Moi je les ai lu à 215 dollars Canadiens pas US Donc ça fait à peu près 150 euros Donc c'est Même si elles ont pris De la valeur dans le magasin que je les ai acheté Elles restent quand même moins chères qu'en France Donc là si je veux je peux ne pas les mettre Et les vendre en France Que ça me fera Je pourrais faire un bénéfice Mais j'aime pas trop ce principe de De Ils appellent ça les resellers C'est Les gens qui achètent Et qui les coffrent Et qui veulent les vendre plus cher En fait qui font de la spéculation tout simplement Moi j'aime pas ça Puisque je trouve que ça tue justement Un peu la marque Jordan Donc moi Vu que j'aime pas ça Je le ferai pas Je le ferai pas Donc ouais C'est une couleur Que j'avais pas l'intention de prendre Et je vais pas vous mentir C'est quand j'ai vu la photo d'une célébrité Qui les avait au pied Et j'ai fait Ah ouais en fait Cette paire elle a vraiment un potentiel Faudrait que je m'y intéresse Et quand j'ai voulu Ouais Quand j'ai voulu les acheter Bah c'était à plus de 200 balles Donc Ça m'intéressait pas trop Donc ouais A part Les avoir essayé Je les ai pas porté J'attendais justement De vous faire la vidéo La vidéo new in Donc vous aurez Mon feedback Et mes ressentis Dans la vidéo de présentation Pour le moment Je la ferai pas tout de suite Tout de suite Mais je pense que je la ferai quand même Avant de rentrer en France Puisque Vu qu'ici j'ai pas beaucoup de paire avec moi A la base j'en ai 3 Là j'en ai déjà acheté 2 J'en suis à 5 Donc ça fait que je dois faire Un roulement Un roulement assez conséquent Donc Elles peuvent arriver très vite Enfin la vidéo présentation Peut arriver très vite Donc voilà Ce qui me rassure C'est que quand je les ai essayé Elles restent assez souples Et j'ai pas peur du cuir Qui est pas comme Comment dire Par exemple Les Retro 5 Les Fire Red Où on sent que c'est un vieux cuir Tout Déjà un cuir lisse Ça je capte pas le délire Enfin bref Un cuir Ouais un cuir bas de gamme Alors que là Ça me fait penser à mes Retro 3 Les Powder Blue Et ça ressemble déjà A un cuir Un peu plus haut de gamme On peut voir Ça fait comme Comme des espèces de grains Et Ouais en général Planser ce cuir là Sur les Jordan C'est déjà mieux On voit des vieilles Retro 3 Des vieilles White Semen Des vieilles Black Semen Qu'ont ce cuir là Et qui tiennent très très bien leur âge Donc je pars confiant Même si la qualité de Jordan On le sait tous Elle a Elle a descendu en flèche Mais je reste quand même confiant Donc ouais La Infrared Bon Particularité de la Retro 10 L'intérieur avec un espèce de damier Perso je suis pas spécialement fan C'est pour ça que je m'amuserais pas A les mettre avec des shorts Et ce que j'aime bien C'est cette espèce de petite étiquette Vintage un peu Mais le top du top Sur cette chaussure C'est la semelle Pourquoi là Là ça se voit pas forcément Mais voilà Il y a des écritures Et Sur chaque bande rouge Il y a une date en fait Et ça vous l'avez sur toutes les Retro 10 Peu importe si c'est une édition Rare ou pas Limitée ou pas C'est sur toutes les Retro 10 Et chaque date Correspond à une date importante Dans la carrière de Michael Jordan Donc rien de pour ça Moi c'est pas la Pas la couleur de ce modèle là Qui est collector C'est la chaussure en elle même Parce que c'est comme une espèce de Comme une espèce de biographie De Michael Jordan Et le concept le trouve excellent Donc voilà Bah Je sais qu'en général Les vidéos des Jordan Elles font quand même assez de vues Et elles génèrent pas mal de commentaires Donc j'espère que Bah vous allez me donner déjà Votre impression sur cette paire Ceux qui l'ont Si vous l'avez N'hésitez pas non plus à me dire C'est pas parce que c'est moi Qui fais des vidéos Qu'il n'y a pas de relation Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous vous en pensez Moi ça m'a l'air d'être Une super paire Donc voilà Maintenant j'attends Votre feedback à vous Et vous allez attendre le mien Dans quelques temps A plus les gens